Et ce mardi, mon lit, pour nous, le petit couronne, c'est le jour où tout a basculé. C'est le cataclysme qui part d'une note civile, reléguée par toute la presse, horare, buccale, anal, torche-culte, française et européenne. Les banques viennent de refuser la Petroplus sa ligne de crédit de 1 milliard, vitale pour la survie du groupe, fort mal en point déjà. Est-ce la faillite ? Et notre mort instantanée avec ? En tout cas, c'est un coup de tonnerre, je ne comprends pas. Votamment, telle une faille de sismique, le sol s'ilérobe sous notre raffinerie qui bascule dans un trou noir béant. Un gouffre s'enfonce, la nouvelle est tellement brutale qu'elle nous frappe de stupéfaction. On se savait malade, mais pas au point de claquer comme ça, d'un coup, d'un seul. Il commence à s'assigner et se fêter sur le poison de l'eau, qui est la peur. La peur du vide. Bien installée dans un confort ronronnant, nous voilà, jeter à la rue. Et d'envisager les pires scénarios. Pas un seul coche si la faillite est déclarée. Chaque fil se termine à pôle emploi. Tout simplement, à trois jours de la fin du mois qui ressemble à la fin du monde, quid du salaire de décembre. Cette torture morale ne fait que commencer avec ses déférentes de cauchemars à nuit. depuis le jour. 28 décembre, insurrection pour résurrection. Inégalement dénagé, nous votons le blocage du stockage et l'interdiction de la moindre sortie de produits. Nous garantissons par avance une espèce de trésor du guet. Sont pour les meubles. La maison est en feu. Le matin même a eu lieu à un CE extraordinaire. Un plus. Dans les temps qui courent, l'extraordinaire s'est fortement banalisé. Orbre du jour lapidaire. Information du comité d'entreprise sur la situation financière du goût. Et les éventuelles conséquences sur la raffinerie. En gros, il est dit que nous n'avons plus les moyens d'acheter du goût. Donc, il faut se préparer à arrêter la raffinerie. Tout est dit. Cette fois, on parle bien d'un arrêt complet. On va lui de l'oublier. Aller, sans aucune certitude du billet autour. Ça sent la mort, tout ça. Vendredi 30 décembre. Banal et panique. C'est bon, le barcombat. Son nouvel du groupe qui fait silence radio, y compris pour la direction, complètement laissé à leur rondon. C'est l'intersyndicale qui prend encore une fois les choses en main et qui roubra le corps. Il y va de notre survie. Car notre situation est totalement imbécilie. Qui commande ? Qui paie ? Quoi ? Que faisons-nous à l'avenir ? Demain ? Après-demain ? Avec qui ? Comment ? Donc, contact avec le représentant territorial de l'État, c'est-à-dire le préfet. Pour la mise en place des effectifs chargés d'assurer la sécurité et le site. Il nous garantit que le blocage des stocks de produits n'est pas illégal. C'est bon à l'entendre. L'article 4 janvier 2020. Vox populi. Ultra Vox. Véquier, convoqué fermement au ministère de l'Industrie, à Bercy, rate son avion. Légèrement à l'insert de son plein gré. Je ne sais plus comme quoi, vous connaissez-vous. Un doux fonds est gagné plusieurs millions d'euros par an. Jeudi 5 janvier, Hollande, pour un pédio. Vendredi 6 janvier, bloc-notes. Vendredi 9 janvier, petite échelle. Vendredi 10 janvier, communiqués, sans communiquer. Mélodion 10 janvier, extrêmement gauche. Jeudi 12 janvier, un jour prochain. Vendredi 13 janvier, rallye tout, moustique. Dimanche 15 janvier, ensemble ou ensemble. Mercredi 18 janvier, la gauche, merguez en fête. C'est mon anniversaire. 2000 personnes pour une immense kermesse pendant que Sapo à Paris fait son cinéma, avec sa journée du social passée en journée de crise. Pour mes 51 ans, l'inter-syndicale se mise sur son frontière. Bon, en fait, je plaisante. C'est l'anniversaire de Nicolas, pas le petit dévisé, non le nôtre de la CGT. Depuis la fin de la matinée, des torts ont été dressés à côté d'entrée du poste de garde de la raffinerie, le coin est vingé de l'action depuis toujours, et les barbecues donnent de la flamme pour bruyé, berguez et saucisses. La friterie donne à plein également, et dès midi, c'est un flou impressionnant de travailleuses et de travailleur. Il manque juste un lèvres. Il se presse autour de l'estrade. La musique envoie du lourd, et pour être très gauche, c'est plutôt un noir. Puis vient l'ouverture du défilé des dénégations syndicales sur l'estrade et au micro. Alors pour le coup, c'est un peu long, car les portes-paroles sont nombreux, divers et variés de plus. Passée à la quatrième intervention, mieux vaut être un bon orateur. Sinon, le discours se dilue dans un flot de babardages qui rentrent au fur et à mesure que, attention, je vais... Et puis, il y a un drôle d'oiseau, un drôle d'enfant de cœur qui ne s'intéresse souvent qu'à sa paroi. Sous-titrage Société Radio-Canada